Bonjour à tous. Alors, il y a pas mal d'irrées reçues sur les backlinks. Généralement, quand on nous demande qu'est-ce qu'un bon blacklink, on va nous dire qu'il faut que ce soit une page qui soit indexée. Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut que ce soit un site qui ait du trafic. Vous êtes d'accord avec ça ? Il faut que ce soit un gros site. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est vrai, c'est bien. Mais en fait, ce n'est pas ce que Google mesure. Et je vais vous le montrer. Je vais commencer avec un premier cobaye. Notre site à nous. Alors, qu'est-ce que je me suis amusé à faire ? J'ai pris un site spécialisé sur le SEO. J'ai mis dessus un article de 1800 mots qui traite des backlinks. On l'a lié depuis la page d'accueil. Et c'est un site qui n'a pas beaucoup de liens, que 20. Et qui a un gros trust flow. 46, et ce site a du trafic, des domaines référents, tout ce qu'on aime bien. Il a transmis son jus. Notre article se retrouve avec un trust flow de 32. En fait, c'est logarithmique. 46 divisé par 10. Pardon. Divisé par 10, on arrive à... Je n'ai plus de micro. Ah, ça y est. Ça nous fait un trust flow de 32. C'est juste, on en aura besoin plus tard pour les explications. Donc là, j'ai un article. 1800 mots sur la page d'accueil. Je prends cet article. Je le copie-colle. Quasiment. Je le mets sur Netlinking. On est à 91% de taux de duplicate. Donc, bien dupliqué. Et puis, il est orphelin. Il n'y a aucun lien qui vient vers cet article. Il n'est pas donné dans le site map. Rien. Personne ne le connaît. Il y a quelques semaines, j'ai fait une conférence sur la réindexation des pages. Ça tombe bien. On a identifié quelques pages qui avaient été désindexées. Je prends 10 articles qui sont désindexés. Et ces 10 articles, je fais un lien vers cet article. Alors là, je fais vraiment tout ce qu'il ne faut pas. Contenu dupliqué. Et des liens sur des pages désindexées. Qu'est-ce qui se passe ? Mon article est indexé. Alors, la petite anecdote. J'avais préparé ça à la veille du SEO Camp. Et puis, j'allais tous les jours. Et le site de points, il n'était pas indexé. Puis, 4 jours après, Google me dit. Ah ben si, ça fait 4 jours que je le connais. Voilà. Donc, il le connaissait quasiment immédiatement. Mais il ne me l'avait pas indiqué tout de suite. Et puis, c'est cet article qui monte sur des mots-clés. Voilà. Donc, j'ai du copier-coller. D'un côté, j'ai un lien qui est lié depuis la page d'accueil d'un gros site. Et de l'autre, j'ai un article qui reçoit des liens de 10 pages désindexées. Et c'est lui qui se positionne à la place de l'autre. Là, on vient de voir plein de choses. Un, vous avez besoin de recevoir beaucoup de liens. Deux, ce n'est pas parce qu'un article est désindexé qu'il ne fait pas passer de jus. Alors, ça ne veut pas dire que tous les articles désindexés font passer du jus. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et puis, il est plus puissant. Et c'est lui qui se positionne à la place de l'autre. Autre idée reçue. Je prends un site, zéro partout, pas de domaine référent, pas de mots-clés, pas de trafic. Je l'analyse sémantiquement dans Netlinking. Notre catalogue nous propose des sites qui sont proches sémantiquement. Et on va faire quelques petits liens. Premier lien, je vais faire un lien sur la page d'accueil d'un site pour lui transmettre de l'autorité. On la mesure avec le trust flow de Majestic. Ce n'est pas Google, mais c'est l'outil qui est le plus proche de ce que propose Google. Et donc, ce site va gagner du trust flow. Dans les sciences sociales, c'est un site sur la dépression. C'est le bon trust flow, à mon avis. Et puis, on va publier des articles sur d'autres sites dans la même thématique. Voilà, deux articles. Donc je suis à trois liens vers mon site. Et regardons un petit peu quels sont ces sites. Neuf domaines référents, 77 mots-clés, deux de trafic. Huit domaines référents, huit de trafic. Voilà, trois petits sites qui ont des toutes petites métriques. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Boum, 2,54 trafic avec trois petits liens qui n'ont pas de trafic. En fait, c'est l'importance de la sémantique. Et on va regarder au fur et à mesure, comme ça, des idées reçues. Et qu'est-ce que Google mesure réellement ? Alors, on a parlé aussi des gros liens. Imaginons, j'ai la passe d'un site média ici qui reçoit énormément de juges. Je vais donner une valeur théorique de 100 millions. Alors, avec le calcul que je vous expliquais tout à l'heure sur le trust flow, ça représente un trust flow de 80. Un site média, il va avoir généralement énormément de liens sur sa page. Donc, il va diviser ses 100 millions de juges en 250 liens. À titre de comparaison, le monde, c'est 83 entre trust flow, donc ça ferait 400 millions. Et ils ont 464 articles qui sortent de leur page d'accueil. Je divise mon jus à chaque fois de 250 en 250. Et j'arrive ici à un article qui est à quatre clics de ma page d'accueil. Il ne reçoit plus que 0,013 de jus alors que j'avais 100 millions sur ma page d'accueil. Donc, si cet article me fait un lien, je redivise par 250. Voilà. Et il me reste, il m'envoie 0,0004 de jus. Un gros média qui vous fait un lien, c'est génial, sauf si l'article est à quatre clics de la page d'accueil. Alors, petite solution qu'on peut vous proposer, aller sur une plateforme de netlinking, vous en avez deux très bien ici, qui vont vous proposer des petits liens, on appelle ça des stratégies de N2, pour faire remonter l'article qui est ici. Et là, il va recevoir 510 points de jus en plus, et il transmettra 1,7. Ou encore mieux, vous demandez à vos plateformes de faire directement les petits liens ici, vous aurez 500 de jus. Et on est à 42 000 fois plus de jus que votre article que vous avez acheté, 5 000 euros. Ok, maintenant qu'on a un peu cassé les idées reçues, on va regarder réellement ce que Google mesure. Alors, déjà, il faut savoir que 95% des pages ne reçoivent pas de liens. Tant mieux, ça veut dire que vous avez de la place pour ceux qui utilisent les liens pour grimper, puisque nous allons le voir, c'est un des facteurs prépondérants dans l'algorithme de Google. Si je retire toutes ces 95% de pages qui n'ont pas de liens, et que je regarde que celles qui ont des liens, et que je compare la position dans Google par rapport au nombre de liens que les pages reçoivent, alors c'est logarithmique, ici j'ai 1, 10, 100, 1000, je vous ai mis 50 ici, qui correspond à la moyenne du premier. Et on voit qu'effectivement, il y a une corrélation entre la position dans Google et le nombre de liens qu'une page reçoit. Donc, Google va avoir tendance à mettre en haut de ses résultats la page la plus populaire, c'est-à-dire celle qui reçoit le plus de liens. Et c'est aussi vrai pour les domaines référents. On voit que la page, plus elle est haute, plus elle reçoit des domaines référents. En moyenne, le premier dans Google reçoit 50 liens de 20 domaines référents. On est sur un échantillon de 12 millions de pages qui ont été testées avec la matrix Ahrefs. Le deuxième, 20 liens de 9 domaines référents, et ça descend ainsi de suite. Voilà, si vous voulez faire monter votre page en haut des résultats, il faut qu'elle reçoive plein de liens de plein de sites différents. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec mes 10 liens de pages désindexées. L'autorité aussi est très importante. Alors là, j'ai utilisé la métrique d'Ahrefs. On verra tout à l'heure que ce n'est pas la meilleure pour mesurer l'autorité, mais on voit avec cette étude que plus une page est haute dans Google, plus elle reçoit de l'autorité. Donc, que mesure réellement Google ? Il mesure le PageRank, la quantité de liens, c'est la probabilité d'arriver sur une page en suivant aléatoirement les liens sur Internet. Il mesure le Topical PageRank, l'autorité, qu'on peut approcher avec le Trust Flow, on le verra, ce n'est pas tout à fait idéal, mais il n'y a pas mieux. Et la proximité sémantique, est-ce que les sites parlent de la même chose ? Voilà les trois choses que Google mesure en termes de liens. L'avantage de Majestic, c'est qu'ils nous proposent une note d'autorité, une note de popularité. Alors, comment cette autorité est calculée ? C'est en fait avec la proximité des sites d'origine. Au départ, Google avait utilisé la donnée de Moz, qui était un annuaire validé par des humains, 5 millions de sites dans 1 million de catégories. Et si je mets les catégories de Moz et que je superpose les catégories d'AHREF, on voit que c'est exactement les mêmes. AHREF a tout simplement exploité en reverse engineering les brevets de Google pour nous proposer le trust flow. Voilà. Est-ce que le mois d'août 2018, ça vous rappelle quelque chose ? La medic update. Là, vous avez le brevet que Google a sorti après la medic update. Il n'était visible qu'en 2020. C'est pour ça qu'on n'avait pas les réponses de ce qui s'était passé. En fait, dans ce brevet, Google parle du vecteur d'interprétation d'un site. Et pour lui, un site est interprété par trois grandes choses, des textes, des images et des liens. Là, on est en train de voir l'autorité finalement d'un site. Et Google utilise 620 topics classés dans 26 catégories. Majestic en utilise 800 dans 16 catégories. Ils ont changé leurs topics, mais ils se ressemblent beaucoup. C'est pour ça que le trust flow marche toujours très bien, parce que finalement, c'est très similaire. Et la majorité des sites conservés au classement au départ sont les mêmes. Même s'il y a eu des évolutions et que ce n'est pas parfait. Il y a aussi une notion d'étiquette. Je ne la détaille pas trop. On est limité en temps. Et c'est là où on avait les niveaux d'expertise qui ont impacté sur la medical update. En conclusion, celui qui va le mieux se classer, ça va être la page la plus populaire. C'est-à-dire celle qui a le meilleur citation flow, le meilleur page rank, provenant de plus de sites différents. et qui va être dans un site qui fait autorité dans sa thématique, c'est-à-dire qui a le meilleur trust flow dans la bonne thématique avec un trust flow citation flow équilibré. Sinon, c'est un problème de spam. C'est de là étant des contre-mesures pour justement éviter qu'il y ait de l'abus. Voilà. Deuxième cobaye, MyPoseo. Alors non, je ne vais pas vous torturer, c'est juste qu'on va voir comment fonctionnent les outils. Je vous ai déjà taquiné il y a deux ans. Alors, on l'a vu, Google, voilà ce qu'il mesure. Vous avez plein d'outils. Ces trois-là sont très bien, mais le problème, c'est qu'en une seule métrique, ils essayent de regrouper plein d'informations. Donc on le verra, ce n'est pas forcément idéal, même si c'est quand même correct. Les outils SEO, on a de la chance d'avoir beaucoup de choses super. Majestic, eux, propose deux métriques. Et Babar, petit dernier, français, lui va proposer trois métriques et c'est le seul qui a une approche sur la sémantique. Alors, MyPoseo, je le passe dans Majestic, on voit ici le trust flow de 21, donc c'est un peu faible, il faudrait que vous veniez nous voir, on fera quelque chose. À peu près bien thématisé, et le citation flow est de 42. Alors là, j'ai 21, en fait, qui est composé d'un 18 ici, d'un 17 ici, on voit que le 17 fait la moitié de la taille du 18 d'ici. C'est le côté logarithmique des données. Donc 21 et 42, vous voyez le déséquilibre entre les deux, on en reparlera pour comparer les outils. Et ils ont vu, pardon, j'ai été un peu vite, mais, ah, désolé pour ceux qui nous regardent en ligne, 108 domaines référents selon Majestic. sur Babar, host value 80, host trust 40. Vous voyez, on est dans le même déséquilibre, le même ratio, la moitié à peu près, parce qu'ils calculent différemment, mais on est toujours sur des valeurs de sur 100. Et cette sémantique value qu'ils viennent rajouter, donc là, qui est très fort, bravo à vous. Et puis, ils ont un indice de synthèse qui peut être un bon indicateur pour vous, pour vérifier si un lien est bon, puisqu'ils regroupent un peu toutes ces données. Donc, si on ne devait prendre qu'un indice tout seul, ce serait peut-être celui-ci le plus pertinent, le basse de Babar. Et eux, ils voient 286 domaines référents. Chez Ahref, eux, le domaine rank, c'est 61. Donc, vous voyez, on a des données qui sont complètement, on part de 20 à 80 jusqu'à 60 ici. Alors ça, ce n'est pas une super campagne de netlinking, c'est simplement les blogspot qui vous piquent des images. C'est la mode en ce moment, enfin la mode, mais alors n'allez pas cliquer dessus, il y a des saloperies et des virus. Mais ça ne s'ange à rien sur le netlinking. Et eux, ils voient 900 domaines référents justement parce qu'il y a plein de blogspot qui leur ont piqué du contenu ou des images. Chez SEMrush, ici, on est sur un score de 40 et eux, ils voient 1000 domaines référents. Alors, il ne faut pas chercher l'outil qui vous voit le plus de domaines référents, il faut chercher l'outil qui vous donne les meilleures informations. Et puis, SEMrush, il vous parle d'un super truc, c'est le score de toxicité. ça fait peur. On vous dit toxicité, ça y est, vous avez des liens toxiques, votre site, il est mort. Un lien ne transmet pas de pénalité. Au pire, il ne sert à rien. Donc, c'est dommage que la traduction ou le mot qu'ils ont choisi fasse aussi peur. Et puis, des fois, il y a des choses qui sont bizarres. Là, par exemple, alors ce n'est pas à moi ce site qui est ici, ils ont un réseau, donc domaines, ils disent que c'est un réseau de sites et là, il y a 12 276 domaines qui partagent la même idée Google Analytics. Donc, c'est comme ça qu'ils identifient. Mais là, pour ce truc-là, ils disent que le domaine est désindexé, pourtant, je fais un site de points et le domaine est toujours, il y a 86 pages indexées. Donc, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Si vous avez peur que votre site est toxique et qu'on vous dit, vous vous inscrivez dans des annuaires et ça y est, il ne sera plus toxique. Voilà. Autre exemple, ici, c'est un réseau de sites avec trois Google Analytics. Alors, SEMrush est un super outil et je suis désolé de leur taper un peu sur les doigts ici sur cet indicateur. C'est la boîte à outils la plus complète avec le plus de choses et énormément de bonnes choses. Ce qui me dérange juste, c'est ce terme-là qui ne correspond à rien puisque Google ne transmet pas de pénalités avec des liens. Tout simplement, si on tombait avec des liens toxiques, il suffirait d'envoyer plein de liens toxiques vers son concurrent et les résultats de Google, ce serait la compétition des plus salauds qui font tomber tous leurs concurrents. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de toxicité chez les liens ? Et en plus, ce site qui est super toxique, il reçoit des super liens. Voilà. La synthèse. Nombre de liens sortant, qu'est-ce que je vais regarder ? C'est la première chose que je vais regarder parce que c'est la dilution du jus. Vous avez une page qui a dix liens qui sortent et une autre page qui a 250 liens qui sortent et qui a le même jus, il y en a une qui envoie 25 fois plus de jus que l'autre. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut aller regarder. Il y a un truc à regarder, c'est combien il y a de liens qui sortent de la page qui me fait des liens. Ça compte. Ensuite, l'emplacement du lien, l'environnement sémantique du lien, l'encre du lien, ça va être un système de bonus-malus. Donc, c'est important, ça va baisser la quantité de jus. Et puis, est-ce que les sites qui se font des liens ont une vraie proximité sémantique ? Est-ce qu'il y a une raison logique qui fasse un lien ? C'est complètement dans la logique humaine, mais c'est aussi dans la logique algorithmique. Le page rank de l'article et puis le page rank thématique de l'article, ça, c'est la quantité de jus qui va être transmise. Voilà, j'ai fini. C'est ça qu'il faut aller regarder si vous voulez trouver des bons liens. Bonne journée à tous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501